et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien écouter pour moi ça va plutôt nickel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour démarrer une nouvelle série dans un mode pack minecraft on va pouvoir commencer nous allons commencer par comme premièrement comme d'habitude couper du bois je crois que j'avais installé vainmine aussi sur ce mode pack donc je serai plus je j'appuierai sans doute sur vainmine à certains moments pour pouvoir aller plus vite et mais donc du coup le principe de ce mode pack d'ailleurs est assez intéressant c'est à dire qu'on va gagner donc on va gagner du bois et des dirt à cornes et des dirt résine et ce qu'on appelle aussi parce que j'ai là un dirt sapling donc c'est à dire que tout ça on a aussi le mode de twerk ça c'est intéressant donc ça veut dire que tout ça et vous allez me dire mais à quoi ça sert tout ça finalement et ben en fait ça va nous servir à plusieurs choses et le mode pack donc j'aurai un inventaire après donc je vais d'abord sécuriser la plateforme hop plateforme sécurisée du coup c'est à dire qu'on a sécurisé déjà toutes les tous les saplings et toutes les ressources qui vont tomber au fur et à mesure donc quand on ouvre l'inventaire ce qui est très ce qui est assez intéressant c'est de voir du coup un peu tout ce qu'il y a comme mode donc là tout ça c'est connu le map spawner c'est apothéosis qui nous rajoute un map spawner au mode pack qui regroupe 200 modes donc je viens de me rendre compte que je passerai peut-être même cette partie donc là peut-être que si je me rends compte qu'en fait la vidéo est trop chante quand j'explique tous les modes je passerai donc là ce qu'on va faire c'est que du coup on va continuer à ramasser du bois peut-être que je ferai un timelapse ou un accéléré de moi en train de ramasser du bois hop parce que c'est pas très très intéressant donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'étendre un peu par là hop on a une torche qu'on va poser aussi pour éviter que ça spawn donc toi tu te le casses je crois qu'on est déjà bien avancé on va faire une table de craft déjà on va commencer qu'on va déjà transformer d'ailleurs en table tinker ce sera plus simple parce que comme ça ça nous permettra de laisser les items dedans donc ce qu'on va faire du coup ce qu'on va commencer par faire c'est qu'on va se diriger vers skyokoua on va déjà commencer par faire de la dirt pour présenter beaucoup plus d'armes donc la dirt ça se fait comme ça hop voilà donc la dirt ça se fait comme ça et là après on va pouvoir planter un arbre ce que je vais faire déjà dans un premier temps c'est taper sapling parce que la particularité du mode pack c'est que les arbres te donnent du c'est les arbres qui te donnent du comme vous pouvez le voir d'ailleurs on a un petit livre de quête et donc du coup c'est les arbres qui te donnent des ressources putain je vais y arriver c'est incroyable j'ai du mal à parler donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire le petrified sapling après donc obtain le petrified sapling comment du coup on fait un petrified sapling c'est une bonne question le petrified sapling il est là non il est pas là il est là le petrified sapling c'est avec des petrified accorne et les petrified accorne c'est quand tu mets des accorne sur un drying donc ce qu'on va faire ce qu'on va commencer par faire c'est que là du coup on a planté deux arbres l'autre on va l'entourer d'ailleurs pour essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus sécure hop donc du coup maintenant on a les petrified maintenant on va avoir on va pouvoir on va attendre que nos arbres poussent donc on va les accélérer un peu comme ça clac 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 voilà donc bien des accélérés petit passage de coupage de bois je retrouve après donc creux maintenant que j'ai fini de donc du coup maintenant j'ai fini de couper tout mon bois ce qu'on va se faire c'est que du coup on va transformer tout ce bois en planche et on va se faire des dryers dryer drying bassine je sais pas ce que c'est pour dryer c'est avec des planches donc c'est avec trois planches on va s'en faire deux pour l'instant du coup et on va se récit de du coup ça va faire que déjà on va sécuriser aussi ce sapling la ressource de sapling voilà et donc voilà on va mettre ça là ça là ça là et ça ça du coup très lentement et tranquillement ça va 12 4 du coup on va faire ça on va faire en sorte que ça y est un peu plus vite hop 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 voilà donc du coup on va faire en sorte on va attendre tranquillement que je vais peut-être d'ailleurs faire une ellipse le temps que les accords sèches et comme ça après on aura d'être 2 1 Netflix sachant que ce que je vais faire très vite ce sera le gobble soit générateur On tire un, qui se fait avec de la cobble, de la lave, de l'eau et de la glace, enfin un verre. Heureux ! Donc du coup voilà, j'ai récupéré nos petits acornes, nos petits Petrified Acornes, et du coup on va sur le Petrified Saply. Hop, voilà. Donc maintenant on s'est fait le Petrified Saply. Il en fallait que tu hites d'ailleurs. Hop, on va le porter. D'ailleurs, est-ce que si je mets ça là, on va dans l'intérieur. Donc du coup maintenant qu'on se fait le Petrified Saply, allons voir dans notre advancement book. Voilà, donc on s'est fait le Petrified Saply et maintenant il va falloir qu'on fasse le Clay, le Bone et le Gravel. Aussi on va se faire le Crushing Tub. C'est assez important d'ailleurs le Crushing Tub parce que ça nous permet de faire pas mal de choses. Crushing Tub qui se fait, à ne pas confondre, vous allez d'ailleurs avec un autre mot s'il vous plaît. Restez un minimum correct. Hop, on va le mettre là. Et on va, hop, transformer tout ça. Au départ on va avoir besoin d'énormément de bois bien sûr. Donc voilà. Et j'essaierai aussi de me mettre à cuire du bois dans ce temps. Hop. Donc voilà. Et donc maintenant on va regarder dans les saplings. Dans les saplings, il va nous falloir le Petrified Saply, le Clay il va nous falloir. Donc ça il va nous falloir des Clay à cornes avec, voilà. Ou alors, pour obtenir la Clay il faut de la Dirt Résine, la Petrified Résine et la Clay voilà. Donc soit tu as des Clay à cornes qui s'obtiennent... Bah en fait, il n'y a qu'un seul moyen de se faire le Clay sapling. Le Gravel c'est du Petrified avec du Gravel à cornes. Et pour avoir un Gravel il faut mettre ça... Donc en fait, il va nous falloir qu'on cultive le Petrified dans un premier temps. Voilà, on va s'en pousser le Petrified d'un coup. Yes, il a poussé. Celui qui a poussé le premier, donc on va pouvoir directement le récolter. Donc du coup, voilà, on va récupérer toute la Résine et avec le Résine on va faire le Clay et avec les acorns on va sur le Gravel. C'est très important. Hop ! Là maintenant, je peux sortir s'il vous plaît. Donc du coup, on va mettre ça, ça je crois, ça. Non, Clay. Clay, t'es où ? Et là ? Non, si t'es l'inverse. Donc j'ai le Clay, ça fout. Tiens d'ailleurs, on va te déplanter, on va te mettre ça, on va te mettre tout à la place. Toi d'ailleurs aussi, on va te déplanter. Non toi, on va te laisser planter. Comme ça, j'aurai toujours un spécimen de chaque directement planté. Hop ! 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 Et Flute, je vois plus rien. Je vais aussi me refaire un bug de dirt parce que du coup, j'en aurai besoin. Voilà. Est-ce que j'ai de quoi refaire d'ailleurs un bug de dirt ? Non, je n'ai pas de quoi refaire un bug de dirt. C'est dommage. Euh... Hop ! Voilà. Ah non, il me manque un accord de dirt. D'accord. C'est un peu nul ça. Tiens toi, on va directement prendre la tête. Et euh... On n'a pas de quoi faire encore notre première cobblestone. C'est pas grave. Les accords, on ne va pas les utiliser tout de suite. Euh... Ce qui fait que du coup, il va me falloir 8 accords. On va attendre les 8 accords. Euh... Donc du coup, ce que je disais, c'est que ça va nous donner une ember. Et donc, avec... Merde, comment on fait le gravel ? Ah, c'était avec un Petrify. Voilà. Donc là, on a le gravel. Hop là. Et on va le monter avec un... Clay. Non, on tombe pas. Hop ! Voilà. Donc tout ça, ça vient pousser. Maintenant, on va pouvoir récolter tout ça aussi. On va recommencer à récolter. Et euh... On va vraiment essayer de travailler pour avoir au moins une Iron Ember en premier. Et que je vous montre un peu, du coup, euh... À quoi ça pourrait servir. Donc là, du coup, ce que je vous retrouve une fois que j'aurai de quoi faire le prochain sapling. Sachant que euh... Même avant de partir euh... Farmer. Euh... Ce qu'on va avoir besoin, c'est que euh... C'est de l'Iron Ember. C'est de l'Iron Ember. En gros, l'Iron Ember, il va nous falloir le sand et le coal. Pourquoi ? Parce que si on met Iron, comme vous pouvez le voir, euh... Une Iron Ember... Elle est là. Iron Ember. Ça se fait avec 4 coal, 2 gravel, 2 sand et un clay. Ça te donne une Iron Ember. Et aussi, ce qu'on a dit. Re, les amis, re, euh... Après euh... Quelques dizaines de minutes de farm. Euh... Parce que du coup, ça m'a pas pris vraiment très longtemps. Mais bon, voilà. J'ai euh... Mon petit coal sapling et mon petit sand sapling. Je vais juste vous montrer rapidement comment ça se fait. Euh... Donc, le sand sapling s'obtient juste avec euh... Des sand à cornes et du petrified sapling. Des sand à cornes s'obtiennent en marchant sur les gravel à cornes dans le coaching tub. Donc, en sautant sur les gravel à cornes dans le coaching tub, ça donne des sand. Et du coup, j'ai fait mon sand sapling. Et euh... Du coup, j'ai coupé, j'ai planté, je l'ai coupé. Euh... J'ai fait que du coup, pour faire le coal sapling. Pour faire le coal sapling, il est là. Il me a fallu juste faire cuire un birch sapling dans un coal sapling. Et pour faire un birch sapling, il me fallait de l'eau et un sand sapling dans un cauldron. Ce que j'ai fait ici, là, j'ai récolté l'eau qu'il y avait là-dedans dans un cauldron. Euh... Enfin, l'eau qui tombait du ciel dans un cauldron. Et ensuite, après, j'ai mis tout ça là-dedans. J'en ai profité aussi pour euh... Un wooden crate, euh... Qui me permettra donc de stocker à l'infini. Enfin, pas à l'infini, mais en grande quantité mon bois. Parce que du coup, ça va générer énormément de bois, tout ça. Euh... Et ce que je vais faire, par la suite, après, c'est que je vais faire un mur de crate. Euh... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter notre... Euh... Notre sand et euh... Euh... notre coal sapling. D'ailleurs aussi, j'ai planté pas mal de petrified. Normalement, voilà, j'ai mis à cuire aussi. Euh... Pas mal de... De charbon de bois. Comme ça, on va pouvoir se faire aussi des torches. Et améliorer du fond notre confort de vie. Euh... On fait des sticks. Et on va se faire euh... On va prendre la moitié. Hop. Pour éviter de flouper et espiller directement. Hop. On va se poser une torche ici. Hop. Une torche là. Une torche là. Et on a tout torché, c'est bien. Comme ça, ça nous fait un peu plus de lumière. Et vous y verrez peut-être un peu plus sur YouTube. Euh... Mon coal sapling, je l'ai récupéré. Et mon sand sapling, pour l'instant, je ne sais pas si j'en ai un. Espérons qu'on en ait un au fur et à mesure. Mais donc, du coup, maintenant, on va se mettre l'Iron Ember. Et on a notre Iron Ember. Et donc, du coup, ce qui fait que du coup, on a déjà bien, bien progressé là-dedans. Hein. Ce qui est quand même assez incroyable. C'est pour ça que j'attends... Voilà. Mais euh... Du coup, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire le bon sapling maintenant. Parce que le bon sapling... C'est avec 8. Ouais, c'est ça. C'est avec 8. Bonne mille. Sinon, il n'y a pas un autre moyen d'avoir de la bonne mille. Un peu plus facilement. C'est de la dirt. Là-dedans. De la dirt, j'aimerais quoi m'en faire 2. S'il ferait 3 et 2, 5. Hum. Est-ce qu'on se formerait pas un peu de dirt ? Sapling. Yes. Il y a une autre sapling de sable. Tout va bien. On va... Je vais farmer de la dirt. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà compté. Je vais commencer à farmer. Voilà. Donc je vais farmer de la dirt. Je vais faire de la bonne mille. Avec la technique que je vous ai montré. Et une fois que j'aurai farmé toute cette dirt, je vous retrouve après. pour faire le bonne sapling. Et pour en terminer avec les saplings de base. Qui ne sont pas très très intéressants. Mais c'est pas grave. Bon, re les amis. Je suis désolé. Je viens de crafter le bonne sapling directement. Sans vous avoir attendu que t'as la gauche la gauche que je suis. Alors que je vous ai promis que je vous attendrais. Ce qui fait que du coup... Je vais vérifier une mécanique aussi. Est-ce que quand on fait ça... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, du coup aussi, on peut déplacer les crates comme ça. Donc on peut les déplacer et garder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vachement intéressant comme système. Ce qui fait que du coup, pour cette découverte de... De Sky Factory 4, on va s'arrêter là. Du coup, je sais que ça fait... Voilà, mais bon, moi ça fait quand même pas mal d'autant que je tourne malgré tout. Pour vous faire le meilleur épisode possible. Donc du coup, on va s'arrêter là. Dites-moi surtout et surtout dites-moi s'il vous plaît en commentaire si vous voulez la suite de cette série. Moi, je serais ravi de la faire parce que du coup, c'est un mode pack que j'adore. Je suis aussi débutant dans les modes pack, donc si vous soyez un peu indulgent. Mais du coup, si vous voulez que je continue la série, je la continuerai. Si je vois qu'elle ne vous plaît pas, je l'arrêterai directement et ça fera juste une petite découverte de Sky Factory 4. Sur ce, j'espère cependant que l'épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter la vidéo en fin de faire condire cette chaîne. Ce qui me ferait énormément plaisir. On se retrouve à la prochaine. Salut à tous. Tchou, tchou, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada